Un grand soleil, une marée de banderoles, des slogans « Travailler le tout en musique ». Il est 10h30, Place Masséna, et c'est un très long cortège qui investit l'avenue Jean Médecin. Assez de cadeaux pour la France d'en haut ! Assez de coups bas pour la France d'en bas ! L'ambiance est bonne enfant pour protester contre la réforme des retraites. L'intersyndicale mise sur une mobilisation au moins aussi importante que lors de la manifestation du 7 septembre. Car pour les organisateurs, rien n'a changé. Les revendications n'ont donc pas varié d'un iota. On n'a pas avancé du tout depuis nos dernières manifestations. Ce qu'on souhaite, c'est rappeler que d'autres choix sont possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est un véritable financement équitable de la protection sociale qui nécessite une réforme de la fiscalité. Il faut penser aux carrières pénibles. Il y a des gens qui, à 55 ans ou aux 60 ans, sont usés. Il y a des femmes qui ont eu des carrières en dents de scie qui ne peuvent pas prétendre à une retraite décente. Et dans le cortège, des salariés du public ou du privé venus de tout le département, mais aussi des étudiants. L'éducation pour tous ! De vraies retraites pour tous ! Ou alors ça va peut-être ! Dans le cortège également des retraités venus par solidarité. En première lecture à l'Assemblée nationale, la réforme a été adoptée. Marc Donis, sénateur socialiste, compte faire entendre sa voix au Parlement. Il y a une colère par rapport à ce qui avait été annoncé par Nicolas Sarkozy sur un dialogue social. Et en fait, on a un monologue impérial et une surdité. Et je crois vraiment qu'il est temps que le gouvernement entende ce cri, vraiment cette volonté qu'on remette de la justice. Un petit tour par la gare, la promenade des Anglais, puis la fin de la manifestation avec, comme d'habitude, une querelle de chiffres. 7 500 personnes, selon la police, soit moins bien que le 7 septembre dernier. Un comptage contesté par les syndicats qui estiment avoir mobilisé 30 000 personnes au total.